Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire le packet Tracer 5.1.9 qui consiste à configurer des access-list IPv4 standards nommés. Donc dans le fond, on se rappelle que les access-list standards sont en fonction de l'adresse IP source, et donc dans le fond, au lieu de donner un chiffre 1, 2, 3, 4, on va donner à la place des noms. Donc ici l'exercice c'est de créer des listes qui sont nommées. Donc on va aller directement dans le vif du sujet, on va dans le fond, s'assurer que tout fonctionne. Comme c'est des access-list standards, on peut faire notre vérification juste avec des pings, étant donné qu'il y a juste des adresses source. On va faire nos tests, donc est-ce que PC1 peut rejoindre le web, est-ce que PC0 peut rejoindre le web, est-ce que PC2 peut rejoindre le web, ensuite on va faire est-ce que PC1 peut rejoindre le file server, est-ce que PC0 peut rejoindre le file server, et est-ce que PC2 peut rejoindre le file server. Donc ici on va faire des double-clicks, et là vous voyez que dans le fond, tous les PC peuvent rejoindre les deux serveurs. Donc la vérification du réseau est fait, donc le réseau est fonctionnel. Et donc qu'est-ce qu'on veut ici, si on regarde, on va monter ça un peu justement, on veut une access-list qui s'appelle Fire Server Restriction, qui consiste à quoi? Ça consiste à permettre le PC1 de passer, ça consiste à le 152.168.100, donc le web server aussi de passer, et sinon de tout fermer. Ça c'est dans le fond l'access-list, donc PC0, qui est 20.3, ne pourra pas passer, et PC2, qui est 10.3, ne devrait pas passer aussi, si on l'applique justement en sortie, comme c'est demandé, de F01 ici. Vous voyez ici, ça c'est F01, je fais un mouse over. OK, à partir de là, c'est ça qui est demandé. On veut restreindre, donc les trois postes de travail devraient être capables d'envoyer des pings au serveur, si on le fait. Et là dans le fond, on veut restreindre l'accès fichier. Donc le web server devrait être capable de fonctionner encore pour tout le monde. OK, et là ici, dans le fond, si on retourne ici, le permit ici va nous dire aussi d'autres choses. OK, fait qu'on va faire un autre test supplémentaire. Est-ce que web server peut rejoindre le file système? Et la réponse est oui. OK, fait qu'ici, notre permit 100.100, qui est notre file server ici, est capable de rejoindre le web server ici, qui est le 100.100, peut rejoindre le file server aussi. OK, fait qu'on va faire, dans le fond, les demandes. On va aller dans R1. Et là, la première chose qu'on va faire, c'est faire la création de la liste nommée. Je vais aller Enable, Conjeter. Et là, dans le fond, IP Access List. Et là, vous voyez, si je fais un point de régulation, je peux faire des Extended et des Standards. OK, fait que cette commande-là me permet de créer des Extended et des Standards, étant donné que ce n'est pas avec des numéros. Fait que je peux dire ici, dans notre cas, Standard. Et là, je vais faire un copie-coller, OK, justement, pour s'assurer d'avoir la bonne orthographe, OK, sur mon nom. Ensuite, je vais faire un Permit. Et là, je vais faire un Host. OK, fait que ça, c'est un Keyword pour permettre de ne pas mettre le WorldCard. Et je vais faire un 192.168.20.4. On avait vu que ça, c'est pour permettre PC1. Et on va, à partir de là, c'est complété, Permit Host. OK. Ensuite, on va faire un Permit Host aussi à 192.168.100. OK. Ça, c'est le Permit pour le Web Server ici. OK. Et ensuite, on va mettre un Deny. Il y a déjà un Deny. Ça, c'est important de voir. Il y a déjà un Deny implicite à ce niveau-là. La raison pour laquelle je vais rajouter un Deny, ici, Any, c'est pour les compter. OK. Sinon, si je ne mets pas ce Deny-là, je ne pourrais pas voir le nombre d'accès frauduleux à mon File Server. OK. En d'autres mots, je n'aurais pas de visibilité sur les accès non autorisés. C'est pour ça qu'on met souvent un Deny, Any, ou avec un Access List étendu, un Deny, Any, Any, pour seulement compter les accès frauduleux. OK. À partir de là, je peux sortir de là. OK. La configuration de l'Access List est finie. Je peux faire un Show Access List. Et là, on voit un Access List en bord nommé File Server Restriction. Et là, une des choses qui est très intéressante, OK, on voit des numéros ici, 10, 20 et 30. Donc, les ACE, ce qu'on appelle, les Access Control Entry, sont numérotés et sont à intervalle de 10. Si une des choses qu'on peut bénéficier, en plus d'avoir un nom intelligent au lieu de juste un numéro, on peut, OK, à partir de là, insérer des nouvelles entrées à travers ceux existants et noms qui s'ajoutent toujours à la fin comme un Access List standard numéroté. Donc, ici, c'est complété. Je vais aller en mode de configuration. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer l'Access List. Donc, je vais faire, je vais aller sur l'interface. Interface F0 slash 1. C'est l'interface de sortie ici. OK. Et je vais faire IP Access Group. Et là, je vais appliquer en sortie le File Server. Et là, ici, il faut faire très attention à l'orthographe, étant donné que c'est des noms. C'est case sensitive. OK. Fait qu'à partir de là, il faut faire très attention. L'autre chose qui aurait pu être faite, c'est carrément un copie-coller du nom. Ensuite, je vais faire un End. Je peux faire un Show Run. OK. Comme on est habitué de faire avec, dans le fond, l'inclusion de qu'est-ce qui s'appelle accès, avec l'inclusion de qu'est-ce qui s'appelle interface. OK. À partir de là, on peut voir que j'ai une IP Access List en bord qui existe. OK. On la voit ici. Qui va être appliquée sur l'interface Face Internet 01 en sortie. OK. Donc, ici, c'est fonctionnel à ce niveau-là. Et là, je vais retourner à mes tests. OK. Et c'est là qu'on va dire, OK. À partir de là, qu'est-ce que j'ai permis? Je retourne ici. J'ai permis qui? J'ai permis ici PC1 et le Web Server. C'est ça que j'ai fait. Donc, j'arrive ici. PC1. Vous voyez que ça continue à passer. Et si je fais Web Server à File Server, ça continue à passer. Qu'est-ce qui ne passera pas? OK. À plutôt PC. Dans le fond, c'est des Web Server. C'est des File Server. Excusez. Dans le fond, est-ce que PC1 continue à fonctionner? Et est-ce que Web Server à File Server continue à fonctionner? C'est oui. Mais là, on a mis Deny Any. OK. Fait que vous voyez ici, je fais clic-clic, clic-clic. OK. Et là, je fais un show sur mon access list. On voit ici qu'il y a des permits sur mes, plutôt, j'ai des matchs sur mes deux permits. Fait que ici, PC1 a encore accès. OK. Fait que là, vous voyez, ça augmente à 4. Je fais ici, ça augmente à 4 aussi. Et là, si je fais mes tests ici, à partir de PC0 ou à partir de PC2, je reclique. Et là, on voit des files apparaître. OK. Pourquoi? Parce que là, on tombe dans l'entrée ici, le ACE ici, l'Access Control Entry. On tombe dans le 30 ici. Donc, il y a deux matchs qui viennent apparaître. Si je reclique ici et reclique là, on voit que ça augmente. OK. On avait vu le Clear IP Access List. OK. Et là, on avait le Word. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller faire un copy ici. Copy, paste. Je peux les effacer. Ensuite, vous voyez, show access list. Tout est revenu à zéro. Je refais des fails ici. Et on voit que ça tombe vraiment là. Tandis que si je fais des passes sur le premier, OK. On voit qu'il y a un match ici sur 20.4. C'est normal. Et si je fais le Web Server, ça va être le .100.100 qui va augmenter. Et on voit que ça augmente. OK. Fait qu'il y a plusieurs avantages d'avoir un Access List standard nommé. Premièrement, le mot ici, le nom de l'Access List me permet de savoir exactement ce que c'est. OK. Fait qu'on sait que c'est un Access List qui va faire une ré-restriction sur le File Server. OK. Première chose. Et l'autre affaire, on voit que ici, je pourrais rajouter un Permit pour quelqu'un d'autre sans effacer ma liste et recommencer. Je pourrais aller dire OK. Insérez la ligne 15 qui est un Permit Host sur un autre PC. J'espère que ça vous a aidé à comprendre les avantages des Access List nommés. À la prochaine.